Les droits sexuels et reproductifs sont les droits de l'homme appliqués à la sphère intime. Et donc, dans ce concept, on a un nombre immense et très important des droits fondamentaux pour chaque être humain. C'est-à-dire les droits, par exemple, à l'éducation à la vie affective et sexuelle, les droits à être protégés de toute violence dans la vie sexuelle et reproductive, que ça peut se manifester, par exemple, avec l'excision à la naissance ou avec les viols pour les filles et pour les femmes. Ça peut être aussi l'excision, ça peut être le mariage possé, ça peut être le trafic d'êtres humains pour la prostitution, ça peut être évidemment les droits à l'accès à l'information, mais aussi aux soins, les santé, en cas de maladies, des soignements transmissibles, inclui le sida. C'est aussi, par exemple, la santé maternelle, le planning familial, l'accès à l'avortement. C'est vraiment un large, large nombre de droits qui sont vraiment clés pour les gens. Alors, je pense qu'il faut agir maintenant tout de suite, parce que si, effectivement, on a eu des progrès, ce n'était pas les mêmes partout, ce n'était pas les mêmes pour tout le monde, parce qu'il y a encore des cas graves pour des groupes plus fragilisés, plus vulnérables, particulièrement les femmes, les femmes migrantes, les femmes mineures, les femmes en situation d'handicap ou d'exclusion sociale, aux réfugiés, par exemple. Mais aussi, la question est que, même pour les droits qu'on pense avoir, qu'on a l'illusion d'avoir, ce n'est jamais un acquis. Il y a toujours des attaques, il y a toujours des agressions, et de jour en jour, ça devient plus difficile en Europe. Et on l'a vu, ça, avec les débats sur l'interdiction totale à l'avortement en Pologne. On a vu ça aussi avec les attaques démocratiques à la société civile et aux défenseurs des droits de l'homme et des droits réproductifs en Hongrie. On les voit pratiquement dans tous les pays. Il faut faire gaffe, il faut s'activer, il faut ouvrir les yeux. On a cette impression, par exemple, qu'on peut jouir de notre droit, on peut jouir d'un espace d'autonomie pour les gens, pour les jeunes, pour les femmes. Mais si on va regarder un peu plus loin, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de développement sur le plan économique et sur le plan politique qui s'est traduit dans une oppression, dans une injonction réproductive, dans des barrières qu'on commence à mettre partout, dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans les lieux de travail. On voit du harcèlement, on voit de l'humiliation, on voit de la stigmatisation et on voit un contrôle social qui est fait sur les femmes, sur la jeunesse, parfois aussi sur les personnes âgées. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de violence dans le domaine de la reproduction et de la sexualité. Et si la société n'arrive pas à activer sa résilience, si elle n'arrive pas à s'immobiliser avec force, on n'aura pas la réponse politique forte et déterminante et on n'aura pas l'investissement important qu'il faut avoir pour garantir les droits sexuels et reproductifs pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a des influences constamment en Europe et qu'il faut les voir dans leur ensemble. On a des influences qui viennent des États-Unis, des groupes religieux et politiques qui ont cet agenda extrêmement rétrograde vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes LGBT, vis-à-vis de la jeunesse. Mais on a aussi d'autres influences en Europe. On a l'influence de la Russie qui partage à fond cette vision rétrograde qui fomente aussi les violences faites aux femmes, qui fomente aussi les normes sociales de contrôle sur les femmes et sur les hommes. On voit aussi l'influence de l'Arabie saoudite sur cette communauté et ça, à la fin, a un impact sur les débats européens. On a aussi des influences des institutions religieuses très puissantes qui sont aussi des institutions politiques et économiques, comme par exemple le Vatican, mais d'autres églises aussi. Et ça, ça a directement un impact. Et ça, c'est traduit par un contrôle, par des lois qui sont vraiment néfastes pour les femmes, pour aussi des coutumes et des normes sociales qui sont vraiment dramatiques. Et qu'à la fin, je veux dire, d'abord, ils vont toucher les filles et les femmes, mais qu'en réalité, elles vont avoir un impact aussi sur les hommes et aussi sur les garçons. Donc, il faut se protéger, il faut s'activer. Dans la question des groupes et de cette influence qui interviennent en Europe, on a des financements, c'est-à-dire que les groupes les plus rétrogrades, les plus difficiles, les plus opprimants et liberticides reçoivent de plus en plus de fonds de l'étranger. Mais pas simplement ça, ils partagent beaucoup de stratégies. Par exemple, typiquement, c'est l'essai d'avoir l'objection des consciences, ou mieux dit, le refus des soins, pour les pharmaciens, partout. On la vit en France, on la vit en Italie, on la vit en Espagne, on la vit dans beaucoup de pays, on la vit en Europe. C'est habillé pour essayer d'empêcher l'accès. Ou bien on voit, par exemple, l'utilisation de la liberté d'expression pour fomenter l'aine. On le voit avec les groupes d'extrême droite tout le temps, dans tous les domaines, et ça, c'est pratique très fort contre les femmes et contre les minorités. On voit aussi une autre stratégie qui est de dire, les droits des parents sont bafoués, et c'est une manière pour enlever la possibilité à la société, pour enlever la possibilité aux jeunes de recevoir de l'information, de l'éducation, et surtout pour qu'on puisse développer une pensée critique et de la résilience. Donc on voit vraiment des stratégies qui sont utilisées partout, qui souvent servent aussi des expériences populistes, comme le Brexit, par exemple, ou les élections américaines, toute la culture des fake news, toute la culture du scandale, pour essayer d'imposer, de la partie du minorité, vraiment de la société européenne, d'imposer une vision morale qui est à l'antithésis de la vision qu'on partage, des valeurs qu'on partage en Europe. C'est incroyable parce qu'on est en train de se transformer, si on peut dire, dans une société qu'on n'a jamais été, si on ne se réveille pas et si on n'ouvre pas les yeux. Pour moi, c'est clair, la chose la plus importante est une mobilisation sociale, un débat approfondi, prendre conscience de la vie des gens, prendre conscience de l'impact humain, des coûts humains, que les gens qui ont été abandonnés, qui ont laissés toutes seules, sont en train de payer parce qu'il y a trop d'indifférences, parce qu'il y a cette inaction. Et après, il faut la solidarité. Il faut la solidarité entre les pays de l'Union européenne, il faut la solidarité entre la société civile, entre les partis sociaux, entre les institutions qui défendent les droits de l'homme et les droits de la femme, bien sûr, comme partie intégrante. C'est vraiment une question d'empathie, une question de solidarité et une question d'action concertée. On a lutté dans les années 90, on a lutté dans les années 90, on a lutté pour la démocratie, pour la participation, pour les libertés civiles. Il faut s'élever, il faut lutter, parce que c'est seulement comme ça que les décideurs politiques, que les pays comme la France, qui ont un rôle majeur en Europe, vont s'élever et dire que c'est inacceptable. Dans l'Union européenne, on n'accepte pas de traiter les femmes de cette manière. Ça peut arriver à un traitement tellement inhumain et dégradant que nous, on ne peut pas rester et regarder sans faire rien.